Bonjour et bienvenue dans Game of Earth pour une vidéo consacrée au duel théorique entre féminisme différentialiste et féminisme matérialiste. Quand on fait référence au féminisme matérialiste et au féminisme différentialiste, on fait référence en même temps à un moment de l'histoire théorique et militante du féminisme français et ce seront nos sources pour cette vidéo. Je voudrais indiquer en préambule que les enjeux théoriques qui sont abordés par ces théoriciennes sont des enjeux qui traversent le féminisme depuis que des revendications pour les droits des femmes se font entendre. La question qui est à l'origine de cette scission du féminisme français des années 70-80 est celle de savoir si le féminisme doit défendre l'égalité des sexes et hisser les femmes au même niveau que les hommes et ainsi abolir toute différence de traitement fondée sur la différence hommes-femmes, ou bien si au contraire être féministe c'est montrer que les femmes doivent être respectées dans leurs différences d'avec les hommes, c'est-à-dire alors revaloriser le féminin, ne plus le dévaluer et montrer qu'au contraire il a autant de valeur que le masculin hégémonique. Dès la première vague féministe, c'est-à-dire fin 19ème, première moitié du 20ème siècle, dans une lutte pour les droits civiques, il y a eu une division entre les féministes réclamant une protection particulière pour les femmes, éviter pour elles certains types de travaux, les horaires de nuit etc, et celles qui estimaient que ces revendications étaient un danger pour la cause des femmes, car cela leur donnait une place spécifique restant inférieure à celle des hommes. De fait, présenter les femmes comme des êtres faibles victimes des hommes, à protéger moralement et physiquement, eh bien c'est encore les cantonner à leur rôle de mère, responsable de la gestion d'un foyer. Mais en même temps, ne pas donner des droits aux mères et aux femmes en général, eh bien c'est aussi les laisser dans le dénuement le plus total. Et aux côtés de la lutte théorique, la réalité violente et crue de femmes dans le besoin prend parfois le pas sur un horizon idéal de libération des individus. Car en effet, avoir des droits, des aides quand on est dans le besoin, recevoir une protection quand on est vulnérable, cela se passe de long discours et de positions théoriques. Ma vie d'abord, la théorie ensuite. Vous l'aurez compris, les concepts qui se jouent ici sont ceux de nature et de culture. Être une femme, est-ce avoir une nature ou bien est-ce le fait d'une culture ? Si c'est le fait d'une nature propre à un certain état biologique, alors comment cette nature peut-elle être libérée ? Si c'est le fait d'une culture, comment cette construction des rapports entre les sexes s'est-elle faite et se maintient-elle ? Front commun et scission. Au début des années 70, il y a donc une montée du féminisme en France, et ce féminisme commence soudé dans une dénonciation commune de la situation des femmes. Les femmes sont dominées et exploitées par les hommes. Et ces deux catégories, a priori considérées comme faisant partie d'une même humanité, n'en sont pas moins inégalement traitées. À ce qui est présenté comme deux sexes, correspondent deux situations sociales radicalement différentes. La catégorie de sexe est au fondement d'un rapport de domination. Et pour les féministes, les choses doivent changer. Les femmes doivent pouvoir s'émanciper de ce carcan qu'est leur sexe, du moins du sexe féminin tel qu'il est considéré par les dominants, c'est-à-dire les hommes. Cette union, c'est celle du MLF, Mouvement de Libération des Femmes, à sa création, au début des années 70. Mais très vite, dès ses origines même, le MLF se révèle ne pas être un groupe d'actions et de travaux aux fondements théoriques unanimes. Deux camps en particulier s'affrontent le matérialisme et le différentialisme. Le matérialisme. Le féminisme matérialiste se développe dans le cadre de la pensée socialiste et marxiste. C'est le point de départ théorique hégémonique dans le monde universitaire des années 1970-1980 lorsqu'il s'agit de faire la critique du mode de production capitaliste. Une de ses notions centrales est celle d'exploitation, et plus précisément d'exploitation de la force de travail. Une force de travail exploité, c'est un individu réifié, chosifié dans son activité de production. Sous-entendu, on se sert abusivement des capacités d'un individu, par exemple en le faisant travail jusqu'à épuisement, ce qui lui vole le contrôle de sa propre vie. Ou bien encore en le rémunérant bien en deçà des profits qui sont faits sur sa capacité de production. Exploiter quelqu'un, c'est se servir de lui, faire de lui notre outil pour tirer du profit et ne pas l'associer à ce profit. Mais au contraire, le maintenir dans cette position d'outil par la contrainte, notamment la contrainte financière. On ne va pas rentrer ici dans les détails de la théorie marxiste parce qu'on s'éloignerait de notre sujet, mais c'était important de noter cette notion parce qu'on va la retrouver précisément dans le féminisme matérialiste. Il se trouve que le féminisme matérialiste a dû s'opposer au courant majoritaire du marxisme. En effet, pour la plupart des marxistes, la situation des femmes était une situation malheureuse qui se réglerait d'elle-même une fois la révolution prolétarienne effectuée. Le féminisme dans les rangs du marxisme, eh bien c'était un affaiblissement de la lutte. Mais qu'à cela ne tienne pour des féministes comme Christine Delphi, Nicole-Claude-Mathieu, Colette Guillaumin, Monique Wittig, Josette Tra, etc. Si le matérialisme s'intéresse aux conditions matérielles de l'exploitation de certains individus par d'autres dans le cadre du mode de production capitaliste, il convient également de le faire dans le cadre spécifique du mode de production domestique. Dans le cadre domestique, ce sont les hommes qui exploitent les femmes. Et comme dans le cas du mode de production capitaliste, pour étudier et démasquer cette exploitation, il convient de mettre au jour les structures économiques et sociales qui permettent et soutiennent l'exploitation. Pour le féminisme matérialiste, les hommes et les femmes ne sont pas des catégories naturelles, mais des catégories sociales hiérarchisées l'une par rapport à l'autre. Ces catégories sociales, hommes et femmes donc, et leur hiérarchisation, sont le résultat de rapports sociaux engendrés par une certaine organisation qui n'a pas de fondement naturel premier. Ainsi, la division du travail au sein d'une société n'est pas un fait de nature. Ce ne sont pas des femmes faibles physiquement qui sont cantonnées à rester faire la cuisine dans la grotte, tandis que les hommes sont partis à la chasse aux mammouths. A l'inverse, c'est un choix de culture naturalisée. On a justifié par la nature de la femme, son attachement aux domestiques, aux travaux dits de reproduction, et pas seulement s'occuper des enfants, mais également s'occuper des personnes plus vulnérables, entretenir l'intérieur du lieu de vie, préparer des repas, etc. Dire que les femmes sont par nature aptes à ces travaux, faire étanage de leur constitution physique, biologique, neurologique, génomique, cela ne vient qu'après coup pour justifier et conserver cette organisation sociale. Mais me direz-vous, pourquoi la conserver ? Eh bien, il se trouve que, comme dans le mode de production capitaliste, dans le mode de production domestique, le dominant tire un grand profit de l'exploitation de la force de travail dominée. En effet, un homme qui possède une femme dans son foyer, c'est un homme qui n'aura pas besoin de dépenser sa propre énergie pour réaliser les tâches domestiques, ni de dépenser de l'argent pour payer quelqu'un qui le fasse à sa place. Il n'en aura pas besoin, car dans une société dite patriarcale, le mode de production domestique est caractérisé par l'exploitation économique et sexuelle du corps des femmes au sein du foyer. Et ce terme d'exploitation est ici redoublé au regard du mode de production capitaliste. Si, dans le mode de production capitaliste, le travailleur est reconnu comme tel et a un contrat de travail, dans le foyer, les femmes ne sont même pas reconnues comme effectuant un travail, comme produisant une certaine forme de valeur. On distingue la production de la reproduction. La production se paye, se rémunère, la reproduction va de soi, n'est pas considérée comme faisant partie de la sphère économique. Ainsi, les rapports sociaux entre les sexes et la distinction des sexes en elles-mêmes sont, pour les matérialistes, le fait d'une idéologie, c'est-à-dire d'un discours normatif s'appuyant sur l'argument fallacieux de la nature. Cette idéologie doit être dénoncée, démasquée, au nom de l'égalité entre les humains, indifféremment les hommes et les femmes. Notre société ne peut en effet se prétendre égalitaire, selon les matérialistes, si cette société n'est pas en même temps capable de se rendre compte que les femmes sont exploitées par les hommes. Le différentialisme. Le camp du différentialisme, quant à lui, va plutôt adopter une position de retrait critique à l'égard du mouvement féministe en général, et du matérialisme en particulier. Ce camp est tenu majoritairement par le groupe Psy-Képo, dirigé et animé par Antoinette Fouque, qui rejoint des positions similaires à des universitaires comme Julia Kristeva ou Lucie Régaraille. Le différentialisme du MLF et du monde intellectuel français des années 70, c'est un mouvement théorique qui critique massivement les théories freudiennes sur la sexualité des femmes et leurs désirs. Pour Freud, il n'y a en effet de libido que masculine et d'intéressant que le pénis. Ce qui caractérise la sexualité féminine, eh bien c'est l'absence de pénis, la frustration de cette absence et le besoin de pénis qui est réglé par l'hétérosexualité qui ramène aux femmes les pénis de leurs partenaires sexuels. Les différentialistes s'attaquent donc à cette théorie psychanalytique et elles le font en affirmant qu'il faut refonder la psychanalyse en y faisant une place pour un désir, une libido spécifiquement féminine, attachée à la condition physiologique particulière des femmes. Au-delà de cette idée de libido féminine, mais en découlant, le différentialisme s'attaque à l'idée d'égalité entre hommes et femmes, prônée par les matérialistes, on l'a vu, comme devant venir remplacer la domination masculine. Pour les différentialistes, en fait, les matérialistes dévaluent les femmes autant que le font les hommes, par leur désir de hisser les femmes au même niveau que les hommes. Les matérialistes nieraient la spécificité féminine et la valeur même de cette spécificité. Vouloir que les femmes deviennent des hommes comme les autres, c'est pour les différentialistes un non-sens, une discrimination qui cache sa nature et qui viendrait perpétuer la domination des femmes sur les hommes, du masculin sur le féminin. Et que faut-il faire alors selon les différentialistes ? Il faut que la société laisse un espace à la féminité pour s'épadrouir pleinement, se libérer de la domination, des désirs masculins et se forger d'elle-même, libre de toute oppression. Il y a deux sexes, Antoinette Fouque. Dans Il y a deux sexes, Antoinette Fouque prend très explicitement le contre-pied du matérialisme en affirmant exactement l'inverse de ce que Simone de Beauvoir, inspiratrice du matérialisme, dans le deuxième sexe. Rappelez-vous, on ne n'est pas femme, on le devient. Fouque, elle, dès la première phase de ce texte, affirme on est fille ou garçon. Il y a donc pour elle, en amont de toute socialisation, des hommes et des femmes. Le déclic de cette pensée, affirme Fouque dans cet ouvrage, s'est fait pour elle alors qu'elle était enceinte de sa fille. Elle aurait eu une prise de conscience identitaire, réalisant ainsi le destin psychophysiologique de son sexe, comme elle le dit. Et il se trouve que pour elle, la spécificité de la femme se révèle dans le corps enceint en train de produire la vie. Et dans son texte, elle s'émerveille à propos de cette expérience et de ce que, dit-elle, elle y a appris de son propre être femme, radicalement différent selon elle de l'être homme. Réduire la femme à l'homme, c'est ce qu'a fait Freud avec son explication sur la libido, qu'il a présenté comme exclusivement masculine. Être une femme et se contenter de cette interprétation de la sexualité et de la corporealité de la femme selon Freud, c'est tout simplement pour Fouque se manquer en tant que femme, se couper de soi et de sa génitalité propre qui inclut pour elle un utérus et non pas seulement un phallus manquant. Elle propose donc de se débarrasser du terme de femme qui traîne avec lui tout l'imaginaire masculin qui crée la femme à l'image de ses fantasmes et ses désirs. Elle dit préférer le terme de femelle, faisant plus explicitement référence au travail charnel propre aux femmes de la conception d'enfant. Que cela soit les hommes ou les féministes matérialistes, les deux parties dévaluent la spécificité de cet être femme. La domination masculine écrase la différence et se l'approprie, tandis que l'égalitarisme matérialiste refuse la différence, la nie. Cette position matérialiste c'est pour Fouque la négation de la misogynie institutionnalisée dont même une partie des féministes ne parvient pas à se détacher. Donc domination masculine comme volonté d'égalisation des matérialistes sont en fait néfastes pour les femmes au même niveau parce que ça empêche les femmes de s'explorer pour ce qu'elles sont et qui les laisse avec l'idée que leur spécificité c'est quelque chose de tout à fait dévalué et qui n'a aucune valeur. Replacer au centre le travail de procréation et l'inégalité des hommes et des femmes à l'égard de ce travail et bien c'est pour Fouque se soumettre à un principe de réalité selon ces termes. Il y a une différence irréductible, il faut la reconnaître et reconnaître que cette différence n'est pas une dévaluation. Elle ajoute que faire cela et bien c'est un avènement de l'éthique en ce que cela nous permettrait enfin de penser l'autre comme autre et de ne pas le réduire au même. Elle ajoute également qu'elle voit dans cette différence entre les sexes une complémentarité féconde qui passe évidemment par l'hétérosexualité puisqu'il s'agit de la rencontre entre deux altérités. Pour revenir au matérialisme très succinctement, il est important de comprendre que c'est un mouvement qui se pose directement en opposition avec le différentialisme. En effet, dès le texte inaugural de la nouvelle revue questions féministes qui est tenue par les matérialistes, celle-ci fustige les différentialistes et refuse très clairement tout argumentaire qui se fonderait sur la biologie féminine comme étant particulière. En effet, elle rappelle que c'est au nom de la nature que les femmes continuent à être dominées et exploitées. Et en effet, pour les matérialistes, il faut absolument cesser de faire référence à ces mythes qui rapprochent la femme de la nature. Par exemple, le fameux mythe de la sorcière, pour les matérialistes, la sorcière n'est pas compétente dans ses pratiques du fait de la proximité avec la nature, mais tout simplement parce qu'elle a elle-même une démarche scientifique qui lui est reniée. Et si on associe la sorcière à la fuite dans la forêt et donc à la forêt elle-même, ce n'est pas parce que la sorcière est plus proche de la forêt par nature, mais parce qu'il s'agissait pour elle d'un refuge pour fuir ses oppresseurs, etc. Revendiquer l'égalité, c'est vouloir faire disparaître les positions d'oppresseurs et d'opprimés, et non pas, comme le prétendent les différentialistes, donner raison aux dominants en faisant tout pour devenir dominant à son tour. Et ce ne serait pas non plus avoir une société féminine, mais vouloir partager les mêmes valeurs, antifallocratiques et anti-hierarchiques. Enfin, le terme de « femme », disent les matérialistes dans ce texte inaugural, s'il ne fait pas strictement référence à une position donnée dans un contexte sociologique et politique, est en réalité un mot insulte. C'est pourquoi la non-mixité n'est pas une affaire de tri des corps, mais de rassemblement de classes sociales. Tout comme les syndicats ne luttent pas avec les patrons en leur sein, les femmes ne sauraient lutter avec les hommes pour leurs droits. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'actuellement, le féminisme porte plus la marque du matérialisme que du différentialisme. En effet, le différentialisme, actuellement, est considéré comme quelque chose d'un peu fumeux et qui, en effet, à tort, ramène la femme trop proche de la nature et lui recolle des injonctions desquelles elle souhaitait se débarrasser. Cependant, le différentialisme fait aussi son nid dans le féminisme contemporain. Toujours discret, marginal, quoique parfois remis au goût du jour dans des médias grand public ou par certains penseurs. Il faut dire que la question du rapport au corps, de l'identité qui en découle, l'interrogation à propos de la biologie et du dimorphisme sexuel, eh bien tout cela s'agit encore beaucoup. On continue à penser matérialiste, à penser un petit peu différentialiste, et on a aussi très largement commencé à penser féminisme queer. Mais c'est une autre histoire, et pour le moment, je vous laisse étudier les passes de nos deux bretters.